Salut les Green Withers, vous êtes flexitarien, vous êtes vegan, vous êtes végétarien et vous savez pas où trouver des protéines ? Un steak de bœuf, 25% de protéines. Le tofu, 35% de protéines. La spiruline, 55% de protéines. Je vous parle donc aujourd'hui de la spiruline, qu'on a souvent tendance à prendre pour une algue, mais qui est une cyanobactérie. Qu'est-ce que c'est et comment la consommer ? La spiruline est donc une cyanobactérie qui a 3,5 milliards d'années. Pour rappel, la Terre a 4,5 milliards d'années. Véritable fossile vivant, la spiruline s'est développée au départ dans les lacs salés. Bien sûr, maintenant, depuis les années 60, on la cultive en bassin. Vous retrouverez la spiruline sous différentes formes. Sur gridwise.com, vous la trouverez sous forme déshydratée, en poudre, en paillettes, en gélules. Vous avez un large choix de formes de spiruline. Si vous souhaitez la consommer fraîche, il faudra vous rendre chez un producteur. En plus des protéines, la spiruline contient aussi des minéraux, des enzymes et des pigments. Mais du coup, cette spiruline, comment je l'ingère ? La confusion avec une algue est un petit peu due au goût. Quand vous avez vraiment du mal à l'ingérer, la version comprimée sera la plus facile à prendre. Mais vous pouvez vraiment l'utiliser dans votre cuisine. D'ailleurs, chez Greenwise, on vous propose aussi des pâtes à la spiruline. Moi, je vous propose une recette toute simple aujourd'hui. On va l'utiliser en poudre au petit déjeuner, dans un smoothie. Vous aussi, vous consommez de la spiruline. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos recettes, vos méthodes. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez. La petite cloche, elle est là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501